En France, l'association SOS Racisme a menacé de poursuivre Apple, motif l'une de ses applications iPhone censée déterminer si des célébrités ou des personnalités publiques sont d'origine juive. En vente pour un peu plus d'un dollar, l'application violerait la loi selon laquelle l'usage de données personnelles est strictement prohibé. Même tonalité au CRIF dont le président Richard Prasquet a dénoncé une application illégale et choquante. En France, où existe une distinction très nette entre sphère privée et sphère publique, il n'est pas possible de rendre public certains détails personnels sans le consentement des intéressés. Selon la presse française, Apple Paris et Europe ne sont pas parvenus à supprimer l'application.